Salut les amis, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo commentée sur ce VS qui est franchement pas évident, je suis pas trop fan franchement et je pense que je suis pas le seul de l'équipe bon bah pour le moment c'est vrai qu'on commence bien et puis plus personnellement mon score est pas trop mal bah écoutez comme d'habitude je vais essayer donc de vous expliquer comment j'apporte chaque run mon choix de véhicule, mes options et puis vous donner des petites astuces alors sur le premier donc c'est un time attack avec des caisses à casser donc je prends le char parce qu'en fait voilà pour la C1, C2 honnêtement je vois pas trop d'alternative en tout cas au moins en termes de choix de véhicule et du coup bah moi je prends donc le char full option avec on va dire la combinaison d'options la plus risquée mais qui paye le plus clairement quand ça passe voilà c'est royal donc Lmax, Low Fuel Max et les Pro Pumax alors évidemment départ boosté, enfin départ parfait là vous cassez le premier, hop vous freinez et ça passe, non non et là maintenant j'utilise à mort et là bah après après clairement bah vous serrez un peu les fesses honnêtement je vais pas vous mentir parce que là déjà je suis arrivé en plein milieu de trucs non il faut pas arriver tout à fait au milieu parce que là il y a quand même moyen après de se manger une caisse sur la tronche enfin bon c'est ça peut être un mauvais délire honnêtement voilà finalement après ça passe et quand ça passe on va dire assez propre bah ça fait 10 cas si vous êtes max et que ça passe propre c'est 10 cas garanti par contre après bah des fois ça passe pas tout simplement donc le whaling alors moi j'étais parti au début sur cette option avec L, Pneu et Whaling Max et finalement je suis parti là dessus en fait donc déportant ça 1 et le reste max après bon donc L Max, Whaling Max et jetons niveau 3 parce qu'en fait ça me permet justement de passer je trouve plus régulièrement le passage à 4600 points parce qu'effectivement comme d'habitude le whaling que ce soit le whaling ou les épreuves kangourou c'est les épreuves clés qui peuvent vous permettre de de vraiment passer d'un bon score à un très très bon score si vous réussissez alors on va tenter de faire quelque chose de bien évidemment hop 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 voilà bon bah là par contre c'est vrai qu'il faut être prudent quand même et ça dès le début oh mince aïe 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 dommage j'avais pas assez de vitesse franchement c'est dommage dommage enfin bon dommage du coup ça fait 4800 ça fait pas 4600 on va dire alors voici l'épreuve donc la plus casse-gueule du ES voilà c'est celle-là clairement donc je l'ai fait avec la supercar donc frein aérien à 1 et le reste max sinon au niveau des options c'est pas mal donc poste combu max elle max et atterrissage boosté niveau 6 j'ai hésité à le passer max parce que disons que le premier atterrissage boosté je trouve que je décolle pas suffisamment et parfois je touche un petit peu le sol à la suite de ça mais finalement bah je laisse voilà parce que parfois ça passe j'ai quand même fait des très bons scores 9006 9008 plusieurs fois en fait c'est vraiment ça passe ou ça casse voilà c'est clairement ça là c'est pas terrible hein bah c'est pas terrible ça fait 7700 enfin 7600 pardon mais ouais c'est dommage que j'étais plutôt bien parti d'ensemble mais après j'ai raté le troisième en fait ouais j'ai raté le troisième atterrissage et du coup bah voilà c'est ça qui fait que je fais que c'est que 7600 entre guillemets bah après c'est pas c'est pas trop trop mal hein mais bon malheureusement c'est dommage du coup euh quatrième épreuve donc à contre la montre classique vous avez la possibilité de vous entraîner il y a plusieurs options possibles voilà moi j'ai choisi en fait cette option là suspension à 11 pardon et le reste max comme sur les vidéos là jusque là j'invente rien sinon au niveau des options max propu max carburant boosté max et les ailes max alors hop on se lance vraiment à fond à fond ah hop vous voyez ça se décolle là juste un petit peu petit coup de propu pour passer ensuite pareil hop vous levez petit coup de propu vous ratterrissez voilà là c'est un bon passage en tout cas bon ça fait 23 secondes ouais bah 23 secondes c'est un score pas mal hein ouais je pense que c'est mon meilleur score en vs c'est pas mon record mais c'est mon meilleur score en vs clairement voilà bah écoutez bah ça fait 29k au final donc ouais dommage que je rate que je rate un petit peu enfin que je rate un peu le le whaling et puis euh puis la c3 qui est pas qui est pas parfaite sinon bah ça aurait pu ouais ça aurait pu faire 30k à 35k à l'aise à ce niveau là bon bon après ça reste un 29k bon bah écoutez du coup c'est tout pour moi j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider donc je vous souhaite du coup un bon visionnage une bonne écoute une bonne journée évidemment et puis bah je vous dis à bientôt les amis ciao